bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons apprendre à confectionner un site e-commerce relativement simple mais avec l'aravel 9 et view js 3 en utilisant l'api composition donc l'application que l'on va développer ensemble vous pouvez la voir sur mon écran on a plusieurs produits bien sûr on a la possibilité ici de se créer un compte on notifiera quand on essaiera d'ajouter un panier qu'on n'est pas connecté qu'on doit se connecter pour ajouter au panier dès qu'on est connecté sur un compte on va pouvoir ajouter autant de produits que l'on veut lorsqu'on se rend sur le récapitulatif du panier donc chaque composant que vous voyez ici donc c'est du view js et on a la possibilité de jouer sur les quantités donc bien sûr on peut ajouter retirer une quantité retirer le produit en lui-même et dès que la quantité est inférieure à 1 il est automatiquement supprimé on a la possibilité bien sûr de passer à la caisse pour pouvoir payer donc je vais rentrer un numéro de carte bidon et après avoir payé on a automatiquement mais notre une petite page donc vous pouvez vous pouvez customiser à souhait et si on revient sur notre dashboard eh bien on a le récapitulatif de la commande donc voilà comment on va apprendre à intégrer view js dans une application e-commerce avec la pays composition view js 3 alors pour développer cette application j'ai déjà installé la ravelle sur l'url view la ravelle tuto point test et on est parti j'ai défini dans mon fichier d'environnement les identifiants pour la base de données donc view la ravelle tuto j'ai une base de données du même nom et l'url voilà donc j'ai renseigné la pp url ça serait important pour tout à l'heure et maintenant on va s'occuper globalement de tout ce qui concerne les modèles les migrations et les relations entre les modèles donc on va avoir besoin ici de créer un modèle product donc je vais ici rajouter le drapeau moins m pour créer une migration moins f pour une factory moins c'est pour un contrôleur on va également avoir besoin d'un modèle order qui représentera nos commandes donc ce sera un mec modèle order moins f mfc donc toujours pour la même chose et ensuite on va avoir besoin d'une table pivot une table de liaison puisqu'un produit appartient à plusieurs orders et une order une commande à plusieurs produits donc pour ce faire on va faire un php artisans make et on va juste créer une migration donc poursuivre les conventions le haut vient avant le paix donc ça sera cru et order product table au singulier tout simplement donc on va pouvoir attaquer maintenant les migrations au niveau de à pp alors pas du tout au niveau de database migrations donc on a déjà plusieurs modèles dont le user mais nous on va déjà remplir les champs pour le produit alors on peut avoir besoin par exemple d'une chaîne de caractères qui sera ici le name également pourquoi pas d'un texte un peu plus long qui serait une description on peut avoir besoin d'une image alors ça sera pas du tout une image ici ça sera string on va l'appeler image on peut avoir besoin par exemple d'un statut ou de voir s'il est actif ou pas donc ça serait un boulet 1 qu'on appellerait active et puis globalement c'est tout mis à part bien sûr le prix qui sera un entier donc on va stocker tout ça en centimes voilà voilà pour le produit au niveau de order donc des commandes on va pas avoir grand chose finalement on peut se dire qu'on aurait une chaîne de caractère qui serait le order number donc le juste le notification enfin le numéro qui représente l'order et puis on peut très bien avoir par exemple si vous avez envie de rajouter un date time pour voir quand est ce que la la l'order a été envoyé vous pouvez faire un chip date de cette façon et le maître annulable parce qu'on s'en utilise on utilisera pas nécessairement et puis on on va tout simplement garder ça comme ça les informations les plus intéressantes seront dans la table pivot donc en ce qui concerne la table pivot on va pas avoir besoin de l'aïdine et du thème steams on va ici définir deux clés étrangères donc des unsign big integer order haïdi et bien sûr producte haïdi et ensuite on va pouvoir stocker en entier pourquoi pas le total quantity donc le total de la quantité de la relation entre le produit et la commande et ça sera un peu pareil pour le prix on aura le total price ça va nous permettre d'avoir des informations avant que vous préfériez les calculer directement en php ou via sql mais au moins on aura le total enregistré et ensuite on va définir ici que la clé étrangère order haïdi fait référence bien sûr à l'aïdi sur la table orders et ça sera un petit peu différent pour producte donc je duplique la ligne et je vais l'appeler ici appelé la table producte donc ça c'est une chose ensuite on n'oublie pas les différentes clés étrangères dans les autres tables donc globalement un utilisateur à plusieurs commandes donc ce qu'on peut faire ici c'est dire qu'on aura un unsigned big integer user haïdi d'accord et on peut définir en bas que la clé étrangère user haïdi pareil fera référence la colonne haïdi sur la table users et ensuite globalement c'est tout donc maintenant on va passer au factor is donc on avait déjà grâce à notre à nos petites commandes php artisans créer des factories donc au niveau ici on va scinder l'écran à droite je vais mettre tout simplement la création de l'order et on va voir ce qu'on va pouvoir mettre dans la factory donc ici on avait besoin de l'order number on va faire quelque chose de vraiment très très simple très sommaire on va juste mettre un unique haïdi voilà au niveau du chip at il est nullable donc ya pas de problème et on va s'occuper directement dans le cidre de remplir la clé étrangère donc jusque là pas de problème on va ensuite s'occuper ici de la table produit donc la table produit je vais me rendre à gauche sur le product factory et si on a besoin d'un name donc pour le name on va utiliser tout simplement sentence voilà on va mettre juste une sentence pour la description ça sera un petit peu un petit peu pareil ça sera juste un petit peu plus long donc ce qu'on va faire ici c'est passé par exemple si on veut entre 1 et 3 paragraphes et on passe trop pour pas avoir un tableau sinon on va avoir des erreurs au niveau de l'image on va utiliser alors c'est pas c'est pas directement centaines s'il faut appeler la bibliothèque faker de cette façon donc c'est plutôt un ziz faker et pour hop et pour images on va directement avoir accès à une méthode qui s'appelle images url où on peut préciser la wii de la hait etc mais ça nous intéresse pas ensuite on va avoir besoin ici du prix donc pour le prix on peut faire un rend alors on peut mettre entre 10 euros donc on avait dit qu'on stocker un centime donc ça fera entre 1000 et 150 euros donc 15000 voilà de cette façon et pour la progol pour la propriété active on a directement accès ici on pourrait faire de notre façon à faker qui a un boulet avec une chance d'avoir ben trou donc nous par défaut c'est à 50 on va quand même les lever à 80 histoire d'avoir quand même plus de chances d'avoir un produit actif voilà donc à ce niveau là on est plutôt bon pour les différents les différents champs au niveau bas au niveau de notre table pivot c'est toujours ok on n'a pas nécessairement besoin ici de remplir directement via une factory parce qu'on va le faire au travers d'un cid heures au niveau de la tabacide heures je vais juste ici coller un morceau de code que j'avais gardé sous le coude 1 que j'ai récupéré du projet sur mon github vous pouvez récupérer également pour vous éviter pourrez vous éviter à me voir le taper donc globalement c'est des méthodes magiques qui permettent d'éviter de faire des boucles mais bien sûr si vous voulez quelque chose de plus précis vous pouvez sur la documentation ici on va créer un utilisateur avec la méthode as donc qui voit qu'il a une relation avec les orders donc il va créer 10 utilisateurs chacun va avoir trois orders donc trois commandes et avec la méthode à sa tête qu'on utilise dans le cas où on a un enfant d'une d'une relation many to many ce qui est le cas entre order et product on crée cinq produits et ici on avait dit que c'était total price et total quantity voilà en sachant que bon c'est pas très optimisé puisque là ça sera toujours le même prix mais c'est juste pour peupler un peu la base de données de toute façon on n'a pas grand chose qui nous sert à part le produit mais c'était pour vous montrer et après avoir chaîné toutes ces méthodes vous faites un create donc pour que ça puisse fonctionner les méthodes magiques ici as et as attached donc respectivement pour le as many et belongs to many se basent sur les relations donc c'est des relations qu'on doit créer bien sûr en amont donc ces relations on va les créer bien sûr dans le modèle dans le dossier app modèle on va commencer par le user donc le user à plusieurs order public fonctionnent orders on pourrait également type in t ici 1 en disant que c'est une relation as many et on retournerait un as many order classe de cette manière on a la même chose au niveau donc de product une relation inscrire alors cette relation c'est une relation belongs to many donc on peut le préciser ici on va faire un return this alors le produit à plusieurs orders donc belongs to many order deux points deux points classe mais on avait dit qu'on avait rajouté dans nos différentes migrations ici deux deux colonnes supplémentaires donc il va falloir les préciser total quantité et total price donc pour se faire rien de plus simple on fait wispy vote et on rajoute total quantité et total price voilà comme ça la ravelle pourra nous permettre de la récupérer facilement on va copier ce morceau de code et maintenant l'inscrire dans orders puisque une commande à plusieurs produits donc product et on n'oublie pas ici d'importer à chaque fois les relations si on va avoir des erreurs ok alors une commande à plusieurs produits donc forcément c'est une balance to many to product classe et pour le wispy vaut c'est toujours la même chose donc voilà globalement on a mis en place tout ce qui concerne les relations les modèles bref la base de données donc on peut tenter de faire un php artisan migrate moins moins cid donc on voit que ça mouline un peu parce que j'ai créé quand même pas mal de pas mal de données mais globalement ça a l'air d'être bon donc si je jette un petit coup d'oeil à ma base de données vio la ravelle tuto ici je devrais retrouver hop donc elle se trouve ici je devrais retrouver ici dans produits voilà donc on voit on a des produits on a des prix aléatoires et c'est donc tout s'est bien passé on a des produits liés aux orders mais ça c'est tout à fait facultatif donc maintenant ce qu'on va faire c'est installer le système d'authentification php artisans alors on va devoir l'installer via composer donc composer require la ravelle slash brise hockey pour installer la librairie et ensuite on va devoir faire un php artisans deux points brise deux points brise histoire de php artisans brise deux points installe autant pour moi sur de publier un peu tous les assets et ensuite on est parti pour l'éternel npm installe puisque c'est là qu'on va installer et compiler nos assets front et qu'on pourra enfin avoir accès à view js ou du moins au javascript pour pouvoir installer view js le greffer à notre application est commencé vraiment à coder les fonctionnalités de notre application e-commerce et enfin un npm rendez pour compiler le tout et tout devrait se passer à merveille si on revient sur notre application php on n'a pas d'erreur et on a ici le système de login et de register qui est opérationnel voilà donc on est parti maintenant pour développer nos fonctionnalités alors maintenant on va se créer notre page de produits donc pour ce fait on va directement aller dans le dossier route web.php et on va ici se créer une route en guette on se dirait que le lien serait product et on appellerait notre product contrôleur et ça serait une méthode index je vais également nommer cette route qui s'appellera product points index comme ça on pourra l'appeler dans notre navigation on va aller chercher directement notre product contrôleur qui se trouve dans app et pp http contrôleurs et on va créer cette fonction index alors ce qu'elle va nous retourner déjà ça sera une vue qu'on n'a pas encore créé mais avant on va récupérer les produits alors ces produits on va les récupérer dans l'ordre aléatoire donc une random order on va volontairement prendre ici que les actifs parce qu'on avait un champ active et du coup la ravelle nous permet ici de d'utiliser un raccourci qui est un peu l'équivalent du were active égale trou de cette façon on va en prendre seulement on va dire 16 et ensuite on fera un guette et on va rendre ces produits dans une vue qui n'existe pas mais qu'on va créer qui s'appellerait products index point bleu point php et j'envoie de cette façon les produits ok maintenant on va aller créer cette vue dans ressources use on va créer un nouveau dossier qui s'appellera product et ensuite on va faire un index point bleu point php et comme on a installé le système d'authentification brise il vient avec telle une css est évidemment avec toute une pléthore de composants qu'on peut utiliser de blade component donc on va hériter ici du x app layout et on va avoir besoin comme on peut le voir ici dans le app et blague dont on est temps de de récupérer ici ce ce slot qui a un nom de et d'heures qui représente un titre donc on va directement ici le nommer x slot avec son nom et d'heures et on va marquer liste des produits voilà et ensuite on est libre ici puisqu'on a accès à nos produits de boucler sur un composant enfin un template donc moi j'ai pas nécessairement de template mais j'en avais trouvé un sur telle wind components point com donc c'était celui ci qu'on va se l'approprier mais bien sûr vous utilisez le template que vous souhaitez donc je vais copier le code et je vais l'utiliser juste ici donc je vais coller directement mon code je vais retirer le script ici qui ne me sert pas ensuite ce que je vais faire c'est directement utilisé dans le dashboard point bled point php un espèce de deux containers ici qui nous était déjà donné qui va nous permettre de centrer un petit peu le tout mais c'est bon juste pour le style et je vais pas garder nécessairement cette dive je vais coller ça comme ça et me débarrasser directement je vais inventer un petit peu le tout je vais me débarrasser directement des cartes dont je me fiche un petit peu puisque là forcément va boucler sur nos produits donc ici tout ce qui est garde une carte trop car deux cartes 3 jusqu'à la carte 4 je vais m'en débarrasser je garde juste la carte une et je vais boucler dessus de cette façon avec un fort riche product as product et bien sûr on n'oublie pas le n for each à partir de là on peut avoir accès à notre image par exemple donc au niveau du de la source je peux faire un product image au niveau par exemple du feature je peux en profiter pour mettre le prix en faisant un product price le titre ça peut se retrouver dans le h2 en mettant un product name on utilisera pas nécessairement cette balise paix est ici dans la deuxième balise paix on peut mettre notre description ensuite il me semble pas que cette dive soit nécessaire et tout en bas on va juste ici retirer le h3 et finalement se faire un petit bouton qu'on va ensuite transformer en composant vieux js donc on va juste mettre ajouter au panier et on va lui rajouter un peu de style donc ça sera un bg indigo 500 avec un texte white un p2 pourquoi pas et ce sera tout donc là bien sûr il ya des classes ici que je vais utiliser qui viennent du template et que moi même j'ai codé qui n'est pas utilisé et qui n'est pas utilisé surtout dans le qui n'a pas été qu'on compilé dans le css finale donc pour ce faire on va faire un npm run watch pour que à chaque fois qu'on fasse des modifications nos à 7 france soit réactualisé donc ensuite normalement ça devrait nous donner quelque chose d'un petit peu plus sexy on va ici se débarrasser du flex etc etc on va utiliser les grilles ça sera beaucoup plus joli avec un grid calls 4 et un grid gap 4 qu'on va revenir sur notre notre vue et on va se créer un bouton dans la navigation donc la navigation dans notre app ici on fait un include de l'ayap navigation qu'on va pouvoir à ce niveau là dupliquer le lien et on va refléter le nom de notre route donc nous c'était produit ce point index donc on sait que il aura une couleur quand il sera actif et il nous mènera vers nos produits et on va appeler ça liste des produits je vais réactualiser et si je clique sur liste des produits on voit nos produits voilà à partir de là on se rend compte bien sûr que ce qui ne va pas donc si je réactualise on voit que c'est dans un ordre aléatoire et ici j'ai oublié de retirer une très certainement un template de card voilà le card 2 hop voilà ce niveau là donc on va tout retirer en fait c'était tout un bloc qui venait ici ce bloc n'a rien à faire là voilà comme ça on a bien effectivement quatre fois quatre donc 16 produits alors on se rend compte ici que le prix bien sûr comme le stock 1 centime n'est pas bien formaté donc ce qu'on peut faire c'est directement aller ici dans notre produit point php et se créer un guetteur public fonctionne et on l'appellerait du même nom que notre attribut et ça devra retourner attention ici un attribut donc deux et le coin cast attribute à partir de là on fait un return de attribute 2.2 point make et on va lui passer ici une fonction alors ça va être plutôt pour le guetteur uniquement on pourrait faire un 7 heures également mais là c'est juste pour récupérer le prix on va lui passer la value et on va lui faire ce que l'on veut donc si je fais juste la value comme ça il faut juste récupérer la valeur et nous la renvoyer donc ça ne change rien mais là on peut la modifier donc on aurait envie de faire plusieurs choses déjà on ferait str replace on prendrait le point par défaut et on le remplacerait par une virgule et on diviserait la valeur par 100 et on pourrait concaténer ici par espace euro voilà et là si je réactualise on voit que on a un prix qui est tout à fait lisible donc maintenant on va passer à l'installation de vue js pour pouvoir dynamiser nos boutons alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est installer le framework via npm en faisant un npm install view at next ce qui va nous installer view 3 qui est la dernière version à l'heure à l'actu à l'heure à laquelle je fais cette vidéo et on va utiliser view l'odeur pour tout simplement synchroniser notre notre view avec notre web pack ensuite on va avoir besoin d'une librairie qu'on va utiliser pour le panier donc il s'appelle shopping cartes la ravelle shopping cartes qui a été développée ici par d'arrivée des codes et on va pouvoir l'utiliser de cette façon en l'installant avec un composer et courrier d'arrivée des cordes cartes donc lorsque ceci est fait on peut passer ici à une pm run watch histoire qu'à chaque fois que je fasse une modif au niveau des fous du front que ça compil pour installer mais view le greffer du moins notre application dans le fichier d'entrée appg s ici on a déjà alpine alors je vais garder parce que brise notre système d'authentification l'utilisent mais attention parce qu'il peut y avoir des conflits les helpers sont similaires à ceux de view donc si on tombe sur le cas je vous montrerai tout simplement comment faire mais après il n'y a pas de soucis juste si vous utilisez vous faites la différence entre vie on est xone mais sinon pour view vous faites une nouvelle variable conste ap create ap donc ce qui va nous permettre ici de générer une instance de view donc qui vient ici un de notre framework du gs et ensuite on peut monter ça enfin ap nantes sur globalement mais notre body auquel on greffera l'aidy route ou à pp ce comme vous voulez c'est au choix donc ça pour pas l'oublier on va directement aller le greffer dans notre layout donc dans le dossier views layout app ici notre body on lui donne l'aidy app donc à partir de maintenant view sera se trouvera sur notre application du moins surtout le body donc on va maintenant mais tout simplement créer notre premier composant donc ce composant là il va venir ici donc dans le fichier products dans le dossier products index.blade.php et il va remplacer un petit peu notre bouton ajouter un produit on va ajouter au panier celui là donc déjà pour bien s'organiser dans le dossier js on va créer un nouveau dossier components et à l'intérieur on va créer un atout carte point view donc ça c'est notre premier composant on va ici préparer un template alors comme j'avais dit le template ici c'est un peu le html donc on va juste récupérer up cette partie là et on va la coller de cette façon et on indente un petit peu voilà ensuite au niveau du script on va tout simplement indiquer ben pas grand chose si ce n'est la tribu setup qui va nous permettre d'éviter tout un boiler plate avec l'api composition ce qui va faire qu'on va avoir accès directement à nos variables direct de façon réactive et sans avoir de return à faire dans le dans notre composant ça sera beaucoup plus simple donc là globalement on va directement se greffer une petite ici un petit événement au clic donc si je fais un clic en sachant que ça c'est un raccourci typiquement on peut utiliser le vie on clic c'est la même chose et on peut même rajouter c'est le point privé donc en gros au clic du bouton qu'est ce qui se passe ben nous on veut ajouter ça au panier donc pour l'instant on va juste dire un atout carte et on va juste faire un constat tout carte en disant que c'est une méthode de fonction et on va faire un console log de a dead voir si tout fonctionne donc ça c'est notre composant pour pouvoir l'utiliser bien sûr il va falloir mais le l'indiqué ici au niveau de notre vue ou avant nous avions le bouton donc on utilise ici la version kebab case ad tirer tout tirer cartes d'accord et il va falloir en amont l'enregistrer auprès de view donc pour ce faire c'est simple on récupère notre instance de view app et ici on a component et on va tout simplement dire ben ad tous cartes et c'est à tous cartes donc là on a besoin de l'importer donc on importe à tous cartes depuis le dossier components ad tous cartes voilà et on l'indique de cette manière qu'a priori on n'a pas on n'a pas d'erreur si ce n'est qu'il faut peut-être relancer un pm run watch de cette façon pour qu'ils recompile le tout est normalement devrait se retrouver avec alors il n'a pas réussi alors peut-être que il faut alors bien sûr j'ai oublié de mettre dans web pack points mix points js tout simplement le loader c'est à dire de dira mix de d'un clure comme vous le voyez ne l'a pas fait les fichiers js donc on va faire ça et ensuite on devrait être bon donc maintenant qu'on a fait ça on relance bien sûr npm run watch et là ça sera parfait voilà et quand ça sera terminé on va pouvoir revenir sur notre vue on réactualise et on a ajouté un panier et normalement au niveau de console quand je clique vous voyez on a a dead donc ça fonctionne alors bien sûr le helper dont je vous ai parlé vous voyez si je clique en haut pour me log out le déconnecter ça ne fonctionne plus parce que bien sûr à chaque fois que vous allez croiser ce petit conflit là dans views components vous allez aller dans un composant par exemple blade drop down point blade vous voyez ici que le clic c'est un ad clic et maintenant on a vu qui prend le pas sur alpine js donc effectivement moi ce que je voulais faire c'était par exemple ouvrir le menu donc je vais volontairement faire un x tiré on voilà pour on va dire devancé view voilà tout simplement donc c'était une petite c'était l'astuce pour éviter un peu ce conflit parce que finalement à de clics ont l'eau on le retrouve à chaque fois donc là normalement on devrait avoir voilà vous voyez le log out parfait bon voilà maintenant on va passer tout simplement à notre à notre ajout de panier concrètement au niveau de notre composant on n'a pas grand chose on fait juste un console log on a besoin d'un contrôleur on a besoin d'utiliser notre librairie on a besoin de route on a besoin de plein de choses côté serveur donc ce qu'on va faire c'est tranquillement déjà se créer tout ça donc on a besoin il déjà d'un contrôleur donc je vais dans un dossier api pour séparer les choses créer un carte contrôleur et je vais rajouter le drapeau moins moins api tout simplement pour qu'il me crée déjà les méthodes d'un à d'un contrôleur d'api c'est à dire globalement toutes les méthodes sauf celles qui rendent des vues ensuite ce qu'on va faire déjà ça va être de se créer maintenant les différentes routes donc dans routes on va aller dans api donc nous notre principe ici c'est de le faire que si on est connecté vous pouvez adapter au cas mais pour la vidéo en tout cas c'est ce que je vais faire donc on va devoir englober toutes nos routes d'api c'est à dire les routes auxquelles on essaye d'accéder par ce middleware hot sanctum donc ce qu'on peut faire directement ça serait un groupe middleware et on va dire toutes les routes que je t'indique pour ne pas se répéter elles seront compris dans ce hot sanctum là donc ce ce middleware là donc là je vais juste récupérer la route initiale parce qu'on va en avoir besoin qui nous renvoie l'utilisateur connecté et voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est juste un route de points de points à payer ressources on va lui dire par exemple que ça sera l'uri products et ça sera bien sûr notre j'avais créé un carte contrôleur donc on va l'appeler carte contrôleur voilà pourquoi pas classe voilà à partir de maintenant si je fais un pêche pertisans route de points liste on voit apparaître alors je peux trier en faisant un mois moins name products je peux trier puis je vois ici qu'on se retrouve avec les différentes routes alors on a notre route classique et on a les routes d'api qui sont préfixées d'api nous celle qui nous intéressait api products en poste voilà donc c'est celle qu'on va pouvoir appeler du côté de notre de notre contrôleur alors au niveau du contrôleur dans app http contrôleurs api carte contrôleur on va avoir cette méthode store donc ce qu'on va faire déjà c'est retourné producte id voir si on arrive à avoir notre produit on se et on va pouvoir le récupérer de cette façon en faisant un product where id request alors ce que j'avais marqué un product id et on fait un first et on va retourner tout bêtement le produit qu'on aura récupéré alors on n'oublie pas de faire un use du modèle à pp models product ok donc maintenant on a besoin côté front d'avoir déjà cette haïdi donc tout simplement si je reviens sur ma vue au niveau de mon composant je peux ici faire un petit passé des props donc on va l'appeler producte tiré haïdi on va rester simple et on va passer le producte haïdi de cette manière de l'autre côté de notre script c'est vraiment assez simple on va avoir une variable donc une conste qu'on va appeler producte haïdi et du coup ben on va la récupérer en faisant un define props à l'intérieur on a un tableau et on récupère tout simplement cette fois ci en on l'a passé en kebab case dans la récupère comme d'habitude en camel case donc producte haïdi de cette façon et au lieu de faire un console up de la dead on va déjà s'assurer qu'on a bien le producte haïdi quand on clique donc on va voir un peu ça quand je clique on voit qu'on a effectivement le producte haïdi qui nous est console log et maintenant on n'a plus qu'à l'envoyer à notre contrôleur seulement dans notre contrôleur nous on a besoin d'être connecté alors l'avantage c'est qu'avec la ravelle si on tape la ravelle sanctum spa authentique authentique et chenne c'est que on a la possibilité même au travers de nos routes api d'être authentifié avec le cookie grâce auquel on est déjà authentifié donc on va pouvoir tester facilement si on est authentifié ou pas la seule chose à faire c'est dans le carnel point php de décommenter ici ce middleware là qu'on utilise finalement donc dans à pp http carnel ici dans la clé api on des commandes et une chère fontaine request art stateful et ensuite on a la possibilité ici de récupérer dans un premier temps mais comme on le ferait classiquement notre token ccrf pour se prémunir des failles et ensuite on peut faire n'importe quelle requête sur nos routes en api en sachant que si elle ne fonctionne pas c'est qu'on n'est pas connecté donc on est parti c'est ce qu'on va faire au niveau 2 à tous cartes on va utiliser axios mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez donc de toute façon on va être amené à utiliser des fonctions asynchrones donc on va directement passer tout ça en async et on fait un petit peu white donc déjà je récupère ici mon token ccrf ensuite je vais aller taper dans la route ici donc c'était api user donc on n'oublie pas les préfixes et de api pour récupérer mon user donc api slash user et ensuite là on peut directement faire un zen alors ça ça va être de toute façon aussi une fonction asynchrone donc je vais directement le passé on va passer la réponse de cette façon et on va pouvoir faire un petit console log de rez ensuite là on aura un catch si on a une erreur et on fait un console point log de de l'erreur voilà donc normalement ça devrait aller appeler user et on va voir qu'on va avoir on va nous rendre les informations de l'utilisateur connecté maintenant si je clique sur ajouter au panier je vois que dans data j'ai une réponse de mon serveur j'ai là il dit j'ai le nom l'email et c'est donc on est bien connecté alors dans le cas où on est connecté mais qu'est ce qu'on peut faire on va appeler notre fameuse route en poste donc c'est à dire cela chape et il se lâche products on l'avait appelé et on peut lui passer directement notre produit que taille donc la clé product a dit deux points product a dit voilà et ça est tout simplement ça va nous renvoyer une réponse alors pour le moment la réponse on s'en fiche un peu mais on va tout simplement la console log voilà et au niveau ici d'ajouter au panier si je réactualise je clique et dans data mais vous voyez que j'ai plutôt le produit sur lequel j'ai cliqué qu'on voit bien que c'est bien le bon produit à chaque fois donc on a réussi à connecter déjà assez simplement notre front avec notre contrôleur maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire c'est tout simplement se créer une classe qui va être dédiée à une responsabilité c'est s'occuper de la gestion du panier donc pour se faire dans l'idée on aimerait faire un carte repository donc on va faire un new carte repository et de et de on aurait par exemple une fonction ad et on lui passerait le produit ça serait notre signature et ça serait vraiment bien que ça nous renvoie le coup comme ça on aura directement le compte qu'on aurait qu'on pourra utiliser plus tard dans un événement qu'on fera juste après pour mettre à jour dynamiquement le le visuel du panier donc bien sûr carte repository n'existe pas on va le créer app et je crée un dossier repository auquel cas on aurait d'autres repository et on aurait un carte repository point php donc je le mets dans son name space à pp repositories et la classe c'est carte repository alors après ça va être assez simple on va avoir ici une méthode ad pour ajouter un panier donc qui s'attendent tout simplement à avoir un product déjà on va avoir une méthode contente qui nous renverra le contenu global de notre panier on aura d'autres méthodes et on aura peut-être le compte aussi qui nous renverra forcément le mot le nombre la quantité de produits qu'on a dans notre panier donc pour remplir un petit peu les trous c'est assez simple vu qu'on a besoin d'être connecté mais qu'on est connecté qu'on s'en est assuré on va pouvoir utiliser ici le quart ses chaînes user haïdi en utilisant la méthode ad donc je vais coller tout bêtement cette tout bêtement cette méthode là donc le user haïdi bien sûr la ravel on fait un autre user haïdi très bien et on va ajouter pour la haïdi alors vous générez un petit peu comme vous voulez vous pouvez prendre quelque chose d'unique moi je vais juste reprendre la idée du produit mais vous faites comme vous voulez le name ça sera le name le price ça sera le prix la quantité à chaque fois on va faire un ça va incrémenter si vous avez envie d'ajouter des attributs vous le faites et sinon passe le produit ensuite on aimerait retourner si le le count donc pour pouvoir retourner le count on voit ici qu'on a une méthode count qu'on utilise sur le get content donc on a besoin avant mais de récupérer le contenu de notre panier donc ben déjà au préalable c'est pour ça que j'avais pris un petit un petit tour d'avance en créant une méthode content si on a besoin et on en aura besoin du contenu on fait toujours la même chose à un quart ses chaînes qui ne va nous renvoyer notre panier et dessus on a la méthode normalement get content et si on veut le count et bien on fait un cis content qui nous renverra du coup le contenu et dessus on peut faire notre compte alors le count comme dit si j'ajoute dix fois le même panier comme c'est le même enfin le même produit comme c'est le même produit la quantité pour lui c'est un seul donc si vous voulez plutôt faire quelque chose en indiquant le nombre véritable de produits dans votre panier comme get content nous renvoie une collection vous pouvez faire la somme de la clé quantité qui va nous renvoyer le vrai nombre au final donc voilà alors on a un autre petit problème c'est que le prix je sais pas si on le voit nécessairement ici quand on essaye d'avoir les données on a quelque chose de format et automatiquement et ça ça nous va pas parce que quand on enregistre ici le prix dans notre panier ben plus tard quand on fera la connexion avec stripe on aura besoin d'avoir le vrai prix c'est à dire le prix en centimes et là on a automatiquement quelque chose b2 de formaté et ça c'est normal c'est parce que on avait créé un guetteur donc ce qu'on peut faire c'est ne pas créer de guetteur qui automatiserait le formatage et on pourrait plutôt se créer un guetteur à nous qu'on appellerait get formatted price attribute qui prendrait la value ou qui prendrait rien d'ailleurs et qui retournerait du coup vraiment quand on le souhaite le formatage et là on est dans notre modèle on n'a plus qu'à faire un this price de cette façon alors l'avantage c'est que la ravelle comprend ça et va automatiquement nous formater enfin nous créer cette cette méthode là de cette façon donc on n'a plus qu'à dans notre vue là où on utilisait le price utilisé formatted price et dans notre contrôleur quand on fait effectivement dans le carte repository un price on aura le vrai prix on enregistre tout on n'oublie pas d'importer un autre carte repository et normalement ça devrait nous renvoyer le count pour faire les choses bien on va renvoyer directement une réponse en json avec le count et ça serait le count voilà alors bien sûr on doit ici retourner le count sinon ça ne fonctionne pas return this count et maintenant dès que je fais un ajout au panier on voit qu'on avait déjà voilà six produits j'en jette j'en ajoute 1 7e 1 8e enfin vous avez compris tout est fonctionnel on a réussi à connecter notre front avec notre bac et on a créé notre premier composant l'avantage d'utiliser la pays composition c'est qu'on va pouvoir prendre les méthodes qu'on a déjà écrites qui sont utilisés dans nos composants pour venir les ranger dans d'autres dossiers vous allez voir ça va être vraiment beaucoup plus organisé et en plus c'est vraiment relativement simple à faire donc dans le dossier js je vais me créer un dossier composable et à l'intérieur je vais y créer un dossier pourquoi pas product qui concernera les produits et à l'intérieur je crée un fichier index.js et je vais faire un export default function de use product et à l'intérieur j'aurai tous les appels aux api par exemple qui concerne les produits donc pour ce faire on crée une variable conste qu'on appellerait ad pour ajouter par exemple un produit alors on sait que celle ci elle sera asynchrone puisqu'on va utiliser du weight et globalement c'est celle là donc je vais tout simplement coller ce ce qu'on avait déjà écrit à l'instant et ensuite je vois que j'ai besoin de lui passer le product ID donc je lui passe directement là et j'oublie pas dans ma fonction de retourner ad à partir de là mais c'est extrêmement simple je sais que je peux utiliser ad juste besoin de lui passer le product ID qui venait de mes props et puis globalement c'est tout pour avaler la récupérer depuis ce fichier rien de plus simple on va aller la déstructurer donc nous c'était la méthode ad depuis use product qu'on appelle la fonction use product et on n'oublie pas de faire l'import use product depuis notre fichier composable donc là il a pas remis un d'expansion puisque par défaut il comprend que c'est ce fichier là qu'il faut prendre par contre si vous le renommé je pense qu'il va falloir préciser ici le nom du fichier ok donc à partir de là normalement devra avoir exactement le même code fonctionnel donc on va réactualiser tout ça et donc si je clique sur ajouter au panier on voit qu'on a quand même notre compte si je viens dans un deck c'est que je fais test from index par exemple on voit que notre méthode fonctionne et l'avantage c'est qu'à chaque fois on va pouvoir construire comme ça les méthodes qu'on utilise dans nos composants petit à petit pour pouvoir juste utiliser la logique dont on a besoin juste la méthode dans le composant alors maintenant on va créer notre deuxième composant qui sera le petit bouton qu'on retrouve ici le panier classiquement qui va se mettre à jour au fur et à mesure qu'on arrive sur la page ou qu'on clique sur ajouter au panier vous allez voir ça va être vraiment très facile à faire donc première chose à faire je vais déjà mais créer un nouveau composant que je vais appeler nav bar carte point view et ensuite ici je vais lui donner un template que j'ai préparé hors caméra donc globalement c'est juste une dive à l'intérieur on a un lien donc j'ai mis ici le compte par zéro en position absolue et on va incrémenter cette valeur là automatiquement on va ici démarrer notre script et on n'oublie pas l'attribut setup donc pour pouvoir utiliser mais bien évidemment ce ce composant on va avoir besoin ici de l'enregistrer donc pour l'enregistrer on revient sur notre app point js et on dit ici qu'on a un nav bar carte et que ce nav bar carte ce serait le nav bar carte qu'on a besoin d'importer donc ici on dit qu'on importe nav bar carte dans notre dossier nav bar carte d'ailleurs les points de vue sont superflus on va relancer ici le ntm run watch si vous vous rendez compte en revanche que vous avez des classes qui ne sont pas mis à jour via tel wind css puisque le souci ça m'est arrivé j'en profite pour vous dire de bien regarder dans tel wind config js que vous avez bien cette ligne là qui prend en compte vos composants view de façon à ce qu'ils puissent détecter les classes que vous utilisez ici donc fait attention de bien avoir cette ligne parce que c'est arrivé qu'elle saute voilà donc maintenant que tout simplement le composant est enregistré on va pouvoir l'utiliser donc on va le mettre dans notre barre de navigation qui se trouve dans views les components et on a notre alors c'était bien dans les yachts navigation est ici dans le settings drop down on a notre drop down on va pouvoir ici tout simplement mettre la version kebab case nav bar carte de cette façon si je réactualise on voit qu'on a notre panier donc pour il ne fait pas grand chose mais on va avoir besoin déjà au montage de ce composant d'aller récupérer le coût donc ici l'avantagé c'est qu'on va pouvoir stocker cette méthode dans notre composable products index.js on a besoin ici d'une autre méthode qui nous renvoie le coût donc on est parti on va faire une conste get count donc ça sera une méthode asynchrone qui prendra pas nécessairement ici de paramètres on n'oublie pas de la renvoyer directement dans le return moi je le fais de suite pour pas l'oublier et là bas on a besoin tout simplement d'une nouvelle route qui puisse nous renvoyer le compte du panier de la personne connectée donc avant d'aller plus loin on va aller dans notre fichier de routing api points php est juste au dessus de notre api ressources on va faire un route 2.2 points guette et on va l'appeler produit que ça je compte et on va appeler le carte contrôleur et ça sera tout simplement la méthode coûte donc on avait déjà prévu le coup dans notre carte repository et on peut nommer par exemple products point compte si on en a envie voilà alors cette méthode là bien sûr on va la créer et on pourra y accéder en faisant un slash api slash product slash compte donc on revient ici ce que je vais faire c'est tout en bas faire un public fonction count on va récupérer le coude en faisant une nouvelle instance de notre carte repository et si on se souvient bien on avait créé une méthode coude qui nous permettait d'avoir le count donc qui était la somme des quantités des produits dans le panier de la personne connectée et on renvoie une réponse classiquement pour la formater bien comme il faut en json avec la clé coude la valeur coûte donc on est bon côté serveurs maintenant côté front on sait qu'on a besoin d'appeler ça mais pas de souci on attend une réponse donc weight axios point de poste slash api slash product slash coûte ça devrait nous renvoyer ici notre compte donc on va faire un return de response point date à points coûte puisque c'est bien là la clé que j'avais défini donc ce guide coûte elle on peut l'utiliser au montage de notre composant nav bar cartes donc pour ce faire mais rien de plus simple on utilise la méthode on m'a de la synchrone et ce qu'on va avoir besoin de faire ici c'est utilisé notre get count notre game count et bien on va encore une fois l'importé donc on va faire un importe 2 donc on fait attention que dans index.js assez bien use product use product from et on l'avait dans composable c'était composable products voilà et c'était tout puisqu'il s'appelle index.js il va le repérer de suite ok on n'a plus qu'à déstructurer notre méthode donc on fait un const nous on a besoin du get count comme ça on pourra l'utiliser partout dans notre composant et surtout dans notre homme un petit depuis notre use product et maintenant on va faire un weight get count qui va nous donner le count et on va juste l'enregistré temporairement faire un petit console log de savoir si au montage j'ai bien le montant des produits dans mon panier alors j'ai une petite erreur le message c'est alors je l'ai effectivement j'ai envoyé du poste alors que j'avais dit que c'était du get autant pour moi et on voit que j'ai le total 19 parfait si j'en ajoute un et que je réactualise on va retomber sur 20 parfait donc maintenant cette valeur là on a besoin de l'affiché automatiquement au montage dans notre petit panier mais rien de plus simple pour se faire étant donné que c'est une valeur variable réactive on va utiliser ici ref et on va se créer une nouvelle conste qui s'appellera carte con qui représentera le count de notre carte et qui sera par défaut un ref à 0 à partir de là je peux l'actualiser comme je veux mais attention pour y avoir accès il va falloir utiliser la tribu value donc on va tout simplement dire que le la value du carte count c'est égal à ce que nous renverra le get count alors bien sûr parce que j'ai c'est 0 ce qu'on va faire c'est bien sûr l'appeler directement ici on interpellé la variable enfin carte count on l'appelle ici hop si je réactualise on a bien le montant total parfait maintenant ce qu'on a envie de faire mais c'est tout simplement de l'actualiser quand on clique sur ajouté au panier pour ce faire on va avoir besoin de créer des petits événements entre composants donc ce que je vous propose c'est d'installer tiny émiteur qui va nous permettre ici de faire ça vraiment simplement donc on va arrêter c'est le npm run watch et faire un npm install tiny émiteur moins moins save moi je l'avais déjà installé en amont je relance la npm run watch et l'objectif ça va être tout simplement donc on peut ce qui est pas ici là le require enfin le l'initialisation en faisant directement en utilisant directement ici une constante émiteur qui fait un require de tiny émiteur instance qu'on va récupérer cette valeur là et nous ce qui nous intéresse c'est au niveau du à tous cartes à chaque fois ici que j'ajoute un produit à mon panier je veux mettre à jour le compte sur mon panier sur mon petit logo bon déjà on va s'assurer que cette méthode ad nous renvoie bien le compte parce que je crois qu'on faisait juste un console log ici voilà donc ça ça nous sert pas donc ici la réponse c'est une réponse qu'on avait formaté en json un petit peu plus haut donc on sait qu'on y a accès de la même manière que que en bas en faisant un return response point de data count voilà donc je sais que ad me renvoie le compte maintenant dans mon à tous cartes ce que j'ai besoin de faire c'est tout simplement récupérer le carte qu'une qui m'est donnée on va faire un émiteur require tiny émiteur instance et j'ai plus qu'à émettre l'événement donc je fais un émiteur points et mythe et je vais l'appeler carte count updated et je vais lui passer n'importe quel argument donc moi j'ai juste besoin de lui passer le le nombre de quantités de produits que j'ai dans mon panier et de l'autre côté sur mon nav bar carte sur le on monte où je vais plutôt déjà faire un require ici hop à ce niveau là on va pas on va juste le faire de cette façon émiteur je récupère mon émetteur et sur l'événement carte count updated je lui passe une closure donc je lui passe le compte qu'est ce que je veux faire comme j'ai fait dans le monde did carte cool point value et ben je t'actualise avec le nouveau coup qui a été passé et là normalement ça devrait faire l'affaire pour le pour l'actualisation de notre panier donc là ça nous a permis tout simplement d'interagir très vite de déclencher des événements entre nos différents composants donc là on voit que je suis à 20 si je clique sur ajouter au panier on voit que ça passe à 21 22 etc donc on voit que tout fonctionne tout fonctionne très bien donc maintenant ce qu'on va faire c'est s'occuper du cas où on est effectivement déconnecté et on va pouvoir mettre en place un système de notification avec un message toast alors pour ce faire on va déjà se déconnecter donc je clique sur logout et lorsque j'essaye d'accéder par exemple à ma page product on a déjà une erreur tout simplement qui vient du fait que dans les composants blade on a des appels comme ça sur l'utilisateur connecté d'office donc ça vous pouvez le traiter comme vous voulez moi ce que je vais faire c'est au niveau de ma navigation récupérer un petit peu toutes ces instances hot user et utiliser le point d'interrogation pour juste renvoyer nul si hot user est nul justement et de ce fait ne pas provoquer d'erreur déjà ça vous évite les erreurs après bon à vous de peut-être de cacher le reste avec du css ou quoi mais là c'est pas le l'objet du de la vidéo donc notre objectif c'est lorsque je clique sur ajouter au panier ben forcément notre composant ne va pas fonctionner parce qu'on avait essayé de protéger nos routes avec le middleware de sanctum donc il faut être authentifié pour pouvoir ajouter des produits à notre panier quelque chose que l'on peut faire c'est s'occuper d'un système de notification donc si vous tapez par exemple view toast vous allez avoir accès alors c'était pas nécessairement lui vous avez cette cette attribue cette librairie la view toaster donc mi format view toaster donc on va l'installer ça va nous permettre de faire de jolies notification donc vous avez un site de démo vous voyez que vous pouvez après customiser le le reste par défaut ça vous fait des messages comme ça et vous pouvez changer l'endroit et la position ainsi que deux trois deux trois petites choses il est assez customisable il n'y a pas de problème le seul souci qu'on va rencontrer c'est que au niveau de l'import on va pas pouvoir l'installer comme ça globalement dans l'application ce qui devrait être le cas mais peut-être parce qu'on utilise l'api composition il ya eu j'ai rencontré des soucis quand j'ai voulu le faire ça ne fonctionnait pas du tout donc on va passer par un service d'injection vous allez voir ça reste notamment simple mais au moins je vous montre comment le mettre en place donc après avoir installé cette librairie là on est censé faire un use toaster sur notre instance de view js donc on va revenir dans app js et ensuite on va ici faire un app use et ici il me détecte automatiquement mon toaster donc il m'importe toaster depuis mi format view toaster et si on continue tout simplement et qu'on essaye de faire un toaster points chaud plus tard dans nos composants ça ne fonctionnera pas ce que je vais faire c'est utiliser la méthode provide qui va me permettre d'injecter dans les propriétés globales de nos comptes de notre vieux js le toast donc je vais l'appeler toast est ici je vais appeler l'application globale config global properties et j'appelle ici dollar toast à partir de là si j'oublie pas de relancer npm run watch pour compiler on va pouvoir faire ce qu'on a envie de faire donc nous le composant qui nous intéressait à tous cartes on sait que dès qu'on rentre ici dans ce cas de cela globalement c'est que on n'est pas connecté donc on va pouvoir ici utiliser notre service de ce toast alors pour le récupérer on va récupérer ont créé une variable toast et on va faire un injecte toast de cette façon donc injecte from view 1 bien sûr on n'oublie pas au dessus il me le vs code me le fait automatiquement parce que j'ai téléchargé là le plugin volart donc c'est aussi un petit aide à ce niveau là donc au niveau de ce de ce catch là si je ne suis pas connecté que j'ai essayé d'ajouter un produit à mon panier ben je peux utiliser les différents helpers qui propose donc là on fait plus avec this toast on utilise directement la méthode erreur par exemple donc erreur et on peut dire merci de vous connecter pour ajouter un produit voilà donc je vais et revenir ici étant donné que je ne suis pas connecté je clique sur ajouter au panier voilà donc fallait juste relancer la page merci de vous connecter pour ajouter un produit au panier donc ce que je vais faire c'est directement me login et on va s'occuper ici du message côté authentification mais c'est rien de rien de plus simple alors il me semble que c'était mail in a tort comme quelque chose comme ça voilà et cette fois ci si je suis sur la liste des produits étant donné qu'on a accès à notre variable toast on peut après avoir ajouté et mis à jour le compte notre produit peut marquer produit ajouter au panier et ça sera pas erreur ça sera succès voilà et lorsque j'ajoute ici hop un produit au panier on voit que tout fonctionne merveilleusement bien donc on peut maintenant passer au récapitulatif du panier donc pour ce faire on va déjà créer un nouveau composant qui sera un shopping cartes et on va le faire de suite au niveau de ressources js components donc je vais dans je vais créer un new file je vais l'appeler shopping cartes point de vue et ce sera notre récapitulatif alors au niveau du template je vais aller chercher directement sur tel wind component mais quelque chose qui nous est on va juste taper carte product et je pense que on peut tomber sur voilà le design initial que j'avais trouvé donc celui là on va juste récupérer le code et le copier donc pour l'instant on va coller ce template de cette façon et on dynamisera vraiment tous les éléments dont on a besoin ensuite au niveau du script toujours pareil on déclare ici le setup il ne reste plus qu'à inscrire notre composant dans le appg s donc toujours pareil on n'oublie pas d'importer notre shopping cartes encore une fois c'est dans le dossier compo components donc shopping cartes et on fait un appg component shopping cartes 9 bar cartes shopping cartes voilà maintenant on va ajouter le lien dans notre nav bar cartes donc au début c'est un lien mort donc on va se dire qu'on ira sur slash shopping cartes et on va de suite créer cette vue là donc je vais aller dans mon fichier de routing web point php et je vais créer une route shopping cartes et on aura uniquement un seul contrôleur donc je vais le créer de suite php artisan make controller et ça sera un shopping cartes contrôleur et son rôle ça sera d'avoir une seule méthode donc on va utiliser la méthode magique invoque shopping cartes contrôleur deux points deux points de classe vous pouvez également nommer cette shopping points cartes par exemple ou cartes points index pour nommer la route et j'ai envie ici de lui déclarer une publique fonctionne invoque donc il sera invoqué lorsqu'on qui sera appelé lorsqu'on ira sur cela shopping cartes et nous ce qu'on veut faire c'est retourner une vue donc dans un dossier cartes on aurait un fichier index point blade point php on y placerait notre composant donc dans le dossier views on se crée ce fameux dossier cartes et on crée un index point blade point php ici mais on est parti pour faire un layout app x slot on va marquer au niveau du name alors le name c'était leader et on peut marquer récapitulatif de votre panier et ici on utiliserait notre shopping cartes donc en kebab case shopping cartes de cette façon donc à partir de là si on n'a pas d'erreur au niveau de la compilation et que je réactualise je devrais me retrouver avec un lien shopping cartes et encore une fois j'ai inversé je crois le nom c'était à pépé layout voilà donc voilà ce qui concerne notre vue donc il ya plein de choses qu'on va purger un parce qu'on va faire quelque chose de relativement simple donc on va déjà s'occuper de cette partie là donc au niveau ici dans notre template la partie de coupons donc qu'on va pouvoir retirer ici de cette façon et cette partie là on va pouvoir ici la placer en justify and pour qu'elle se positionne à droite je vais le mettre sur le parent voilà ensuite on va garder simplement le total et on verra comment mais avoir un total correct et qui s'actualise au fur et à mesure du panier on va juste retirer cette partie ici cette partie là donc toutes les dives qui nous intéresse pas je les replie et je les retire donc ça c'était le total on va juste garder celle ci ici et là voilà donc ça nous donne tout simplement le total est ici pour passer à la caisse et enfin ok on a maintenant besoin de récupérer les vrais produits finalement qu'on a dans notre panier donc pour ce faire eh bien il n'y a aucun souci on est déjà dans notre template donc je vais le replier parce qu'il est un petit peu long et là on va préparer le terrain donc on a toujours dans notre composable product index.js les méthodes dont on aurait besoin et là on sait qu'on va avoir besoin de produits donc ce que je vais faire c'est me dire on aura une variable products et on va encore une fois utiliser le rêve qui sera ici un arrêt vide qu'on n'oublie pas l'import ici comme ça je vais pouvoir le renvoyer directement de cette façon dans mon return je fais un return de produits et j'aurai accès un peu plus tard dans mon template baie aux produits de façon réactive ok par contre ces produits ils sont vides donc on va devoir se créer une méthode pour voir les récupérer ça rien de plus simple on sait faire on va avoir une méthode get products donc on va la passer ici de cette façon et on se doute qu'on va utiliser encore axios donc enfin white axios get alors on n'a pas besoin de lui passer de paramètres cette route là existe déjà c'est là une route en guette à pays produit ce qui appellera notre contrôleur product à pays qui est qui appellera donc la méthode index qui nous renverra tous les produits donc dans l'idée on pourrait déjà dire que ça retournerait responsable data et on l'appellerait carte contente ce serait le contenu du produit voilà et bien évidemment cette méthode là j'en aurai besoin tout à l'heure donc je la return de suite pour l'instant ça ça nous renvoie rien puisque la méthode index n'est pas rempli mais comme cette méthode index la baie est appelée dans notre contrôleur un peu plus haut carte contrôleur ici on peut directement refaire une nouvelle instance de notre carte repository et dessus on avait si vous vous souvenez créer une méthode contente qui nous ramener le carte contente contenu de notre panier de la personne authentifiée qu'on fait un return response jason de cette façon et on avait dit attention c'est important que la clé c'était carte contente voilà donc déjà on sait qu'on récupère le contenu de notre de notre panier ça ça va se situer ici stocker dans la responsable pour le récupérer donc dans notre shopping cartes c'est ce qu'on va essayer de faire toujours pareil au montage de notre shopping cartes on va lui passer une méthode une fonction asynchrone et on va avoir besoin de nos fameuses méthodes on va avoir besoin des produits mais on va également avoir besoin de get product donc c'est parti on va faire un importe de use alors je l'avais appelé use product de use use product depuis composables productes voilà ensuite on va stocker tout ça dans une variable hop alors on aura besoin des produits et de get product de cette façon et ça ça nous est rendu par la méthode use product dès qu'on monte notre shopping cartes point view mais on a besoin de dire que les produits ici vont être peuplé par la méthode get product voilà maintenant n'a plus qu'à réutiliser ses produits dans notre temps plate au dessus donc on va tout simplement faire une boucle donc normalement si je fais un petit console log de product pour m'assurer qu'ils y sont et que j'ouvre ici ma console je réactualise et on voit qu'on les a récupérés donc on a le contenu de notre panier c'est très bien maintenant qu'il est disponible dans notre temps plate on va pouvoir boucler dessus alors globalement ce qu'on va faire c'est récupérer notre notaire donc nous on va en prendre un seul pour exemple et on va englober ça d'un template donc je vais couper il s'y inscrire un template sur lequel on va pouvoir faire notre boucle fort voilà hop je vais essayer de réunir un tout petit peu et maintenant on fait un v fort alors on a déjà product in product d'accord et on va avoir besoin de faire un vbac qui on va dire qu'on baignera la clé par product points haïdi voilà et maintenant on n'a plus qu'à remplacer les informations donc au niveau de l'image si on se souvient un petit peu de notre carte repository alors je vais le remontrer il était dans le repository ce au moment où on avait stocké nos produits on n'a pas stocké d'image en revanche on a stocké le modèle associé à société de modèle et donc on va quand même pouvoir récupérer les différentes informations qui proviennent de notre modèle directement donc pour ce faire on va déjà dynamiser la source est ici on va dire que c'est un product point associé de modèle point image comme ça on récupère l'image même si une image un peu moche général aléatoirement ça sera déjà bien ensuite au niveau du nom et si on va mettre un v texte et ça il n'y a pas de souci on peut directement faire un point name parce qu'on avait enregistré le nom remove item on va juste marquer supprimer le produit au niveau de la value donc ce qu'on va faire c'est que cet input là finalement c'est la quantité donc on va passer la variable dynamiquement en faisant un produit de points de quantité combien est ce qu'on a de quantité de ce produit là dans notre dans notre panier très bien et au niveau des prix on a le prix unitaire et le prix multiplié par la quantité pour ce faire on va faire un v texte et lab product point price qui va nous donner le prix de cette fois de cette façon et ici ça sera la même chose mais à multiplier par la quantité donc product point price fois product point quantity et au delà de ça ici c'est le quart total on s'en occupera un petit peu plus tard donc je vais réactualiser alors effectivement à ce niveau pour qu'on puisse bien sûr peupler notre nos produits on va directement le faire ici donc on va dire ici que nos produits va points value égale le contenu de nos produits comme ça on a cette valeur là qui est dans notre index point js et au niveau de notre shopping cartes on n'a pas besoin de le stocker dans dans une dans une autre constante ici on a bien ce produit là qui est appelé dans notre boucle si je réactualise on voit qu'on a les différents les différents items donc ça me semble à peu près ok on voit qu'on a le double ici si je reviens et que j'en ajoute quelques-uns en plus on voit qu'il s'ajoute effectivement donc les totaux ont l'air bon donc petit bémol ici on voit que forcément on a le prix en centimes donc on va se créer un petit helpers qui va nous permettre de le formater donc pour les helpers on va faire quelque chose d'assez simple finalement on va se créer dans le dossier js un dossier helpers et on va avoir ici un index point js et on va faire un export d'une constante qui va s'appeler format price qui prendra le prix et qui va formater en fait on fait un égal qui va formater le prix et qui va en profiter pour le diviser par 100 alors pour formater les prix c'est pas de bien compliqué il ya une petite méthode en javascript vous tapez format de place javascript et vous avez le number format ici donc on va pas se compliquer la vie on va récupérer l'instance du de ce l'instance de cette classe et ensuite on va juste passer les infos comme on veut mais bien sûr vous adapter au cas donc on veut bien des euros et le prix ici divisé par 100 et ça on le retourne donc on n'a plus qu'à utiliser mais cette petite ce petit helpers là dans notre shopping cartes donc pour ce faire c'est assez simple on a besoin de revenir ici et d'importer donc on l'avait appelé format price depuis le helpers voilà et quand je reviens au niveau up de mes v texte j'ai plus qu'à englober mes prix ici par format price de cette façon et normalement ça devrait marcher à merveille on voit qu'ils sont formatés correctement donc maintenant on va passer à la gestion des quantités sur notre récapitulatif on va avoir la possibilité d'avoir un petit bouton moins et plus pour jouer sur les quantités également de supprimer directement le produit et on prendra en compte le fait que si on a déjà qu'un seul produit un produit x 1 si on décide de le retirer eh bien il disparaîtra on aura également ce total qui sera dynamique avec une valeur computer et on verra comment mettre tout ça en place première chose on va rajouter les boutons moins et plus au niveau des quantités donc ça va se passer un petit peu plus en bas au niveau de cette une poutre je vais rajouter ici un bouton on va mettre tout simplement moi mais après vous pourrez rajouter un héros icône si vous voulez ou un picto pour que ce soit plus sympa on va déclencher au clic donc on prévient par défaut le comportement une une méthode qui s'appellerait dix cuisses auquel on passerait le product haïdi puisque je rappelle qu'on est dans une boucle et on va lui passer l'euro haïdi du produit dans notre panier on va voir globalement la même chose juste après notre une poutre de manière à augmenter la quantité de 1 donc ça sera plutôt un plus et on appellera cette méthode increase très bien donc maintenant on sait que on va avoir besoin de ces méthodes là au niveau de notre script donc on va avoir ici une conste une cuisse et on va avoir également une conste dix cuisses nous l'avantage c'est qu'on va pouvoir ici créer notre logique dans notre product point js d'accord et on pourra appeler ici nos différentes actions et on pourra réactualiser les produits et mettre à jour le compte dans le panier directement ici donc on finira par voir deux méthodes qui seront assez compacte donc déjà on va revenir dans notre index.js dans notre product index.js et partir sur la création de ces méthodes là on va changer le nom donc ça sera une crise quantité par exemple on sait que ça prendra un haïdi hop je vais mettre le égal et on va avoir globalement deux routes à créer en plus de cette façon alors on aura le une cuisse on se dira qu'on irait sur api products une cuisse et qu'on lui passerait bien sûr l'aïdi donc je vais concaténer ça de cette manière et ensuite on aurait la même chose pour dix cuisses mais bien sûr en changeant ici la route dix cuisses très bien donc ça ce sont des des routes qui n'existent pas qu'on va avoir besoin de créer et bien sûr comme on aura besoin tout à l'heure dans notre composant on va de suite les retourner des crises quantité ça c'est une première chose ensuite on va tout simplement aller dans notre api points php pour venir créer ces deux routes donc on va avoir une route en guette donc ça sera ici du on avait du product in christ donc product in christ slash et ont passé l'aïdi et on appellera ici encore une fois notre carte contrôleur d'accord et ça serait ici une cuisse on aurait la même chose mais pour le dit cuisse de cette façon et là grâce à notre laravel shopping cartes on va pouvoir facilement mais mettre ça en place donc pour la partie in christ on va revenir dans le cartes contrôleurs et tout en bas on va pourquoi pas se créer une publique fonctionne in christ qui prendra ici l'aïdi donc en fait c'est plutôt l'euro aïdi un mais vous avez compris donc typiquement si vous vouliez le type in tc était ici une string et on va directement utiliser notre carte repository donc ici on va faire une nouvelle instance notre carte repository et on va lui passer une cuisse comme ça en lui passant l'aïdi mais ça c'est une méthode qui n'existe pas et qu'on va avoir besoin de créer je vais me rendre mon carte repository et je vais faire un public fonctionne in christ en lui disant qu'il accueillera ici l'aïdi et globalement on récupère ici le carte et on aura besoin d'ajouter de mettre à jour la quantité de notre item donc on a une méthode update dessus auquel on passe ici l'aïdi de l'item et ensuite on veut agir sur la quantité donc sur la clé quantité peut directement faire un plus un comme ça ça va nous permettre d'ajouter un à la quantité du produit on va avoir besoin ici de faire ensuite une méthode dix cuisses cette fois ci elle est un petit peu plus spécial parce que on peut bien sûr ici faire un moins un mais il va falloir récupérer avant ça notre producteur notre item en faisant un carte toujours pareil c'est chaîne auteur aïdi ont fait un guette aïdi et on va d'abord vérifier si cette quantité quand donc item quantity est strictement égal à 1 et dans ce cas là mais qu'est ce qu'on va faire on ne va pas en retirer un à la quantité mais on va directement remove cet item là donc on va faire un carte session hot et là on va faire un remove voilà de cette façon et on peut return après parce qu'on ne doit pas aller plus loin ok donc ça nos méthodes sont créés de la même manière on peut puisqu'on va tout à l'heure mettre en place la suppression directement secret une public fonctionne remove qui prend également lady est en fait qui va faire la même chose que cette cette méthode là donc on va plutôt coupé cette méthode ici et ensuite on va dire qu'on fait plutôt un 6 remove haïdi voilà comme ça tout est prêt à partir de là on peut dupliquer cette méthode une crise pour ensuite adapté avec 10 cuisses et pour la méthode destroy qui existait déjà on va tout simplement up la crée comme ça on a qu'on s'est occupé de notre carte contrôleur il a normalement toutes les méthodes dont il a besoin qu'on va pouvoir appeler du côté côté front en sachant que celle là elle a déjà été générée par la payer ressources et donc ça sera une méthode à appeler ici en 10 litres pour le verbe paix pour le verbe http donc on va en profiter pour que la faire également et ici ça sera juste destroy destroy product pourquoi pas et si on sait que c'est à pays product doit lui passer lady et cette fois ci c'est un dit voilà et on n'oublie pas de renvoyer à chaque fois les différentes méthodes qu'on a créé donc ça c'est des méthodes qu'on va avoir dont on va avoir besoin dans notre shopping cartes donc on va être obligé de les récupérer globalement c'est un petit peu un petit peu les trois dernières qu'on a qu'on a fait ici j'ai inventé un peu le tout voilà et ensuite on va se dire que quand on fait un increase donc on va tout passer en un signe qu'à puisqu'on va avoir besoin de le white quand on veut ajouter une quantité donc on aura cliqué un peu plus haut sur notre sur notre bouton mais on va faire un peu way de une cuisse quand iti et bien sûr on a besoin ici de passer l'aidé donc l'a dit c'est quelque chose qu'on passait un peu plus haut dans le bouton si on allait dit on passe l'aidé ok ensuite à ce niveau là alors au niveau de une crise quand titi je vais regarder parce qu'il a l'air de me dire oui j'ai oublié à chaque fois de remettre le signe bien sûr pas de souci de cette façon donc on fait ça ensuite pour la dit crise donc pour diminuer d'une quantité eh ben on utilise notre dit crise quand iti voilà donc on est bon et on peut carrément dupliquer tout ça pour le destroy ça sera le même principe même si on n'a pas encore assigné le la méthode destroy au bouton donc on se dirait qu'on aurait une méthode destroy et on appellerait notre destroy quand titi ici qu'on a préparé les trois méthodes qui agissent sur les quantités donc je vais en profiter maintenant qu'on a fait la destroy pour remonter en haut dans notre template et au niveau du bouton ce qu'on va faire c'est directement adapté comme les autres en disant que ok clique on prévient par défaut et on va appeler destroy auquel on va passer le product hide comme ça dès que je clique sur supprimer le produit ça va donc appelé destroy qui va lui va appeler le la méthode dans notre composable donc ça c'est bien beau ça va permettre d'agir au niveau du bac et de gérer les quantités par contre mais on n'a pas la possibilité là de mettre à jour notre produit à chaque fois il va falloir pas oublier de rappeler get product donc c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va agir sur une quantité on va faire un white get product sans pourra rafraîchir aisément la vue donc on va revenir sur notre sur notre vue je vais cliquer sur plus et on voit que ça a l'air de de fonctionner alors si ce n'est que pour le moins j'ai une petite erreur donc il me dit aïe dix note defined parce que bien sûr pour les autres je n'ai pas passé les paramètres donc on passe bien les paramètres comme prévu et normalement on est bon et par exemple pour cet item là si je passe maintenant à moins un hop il disparaît impeccable donc ce qu'on va faire vous pouvez se passer un petit peu là les plus en mettant un space space x2 de 3 ou de 2 ça devrait le faire à peu près on va le faire vite fait c'est un mx3 et on va pas mettre un type number on va juste mettre un ride on lit de toute façon ce qu'on veut pas le modifier voilà c'est un tout petit peu plus sympa à partir de là d'ailleurs on peut peut définitivement laisser un space x 2 3 ça devrait rien rien changer voilà ok donc ça fonctionne impeccable maintenant à chaque fois qu'on voit qu'on réactualise tout ça on récupère bien on réactualise bien tous nos produits on va essayer d'en supprimer un aussi on voit que ça fonctionne par contre ce total là est totalement bidon il va falloir qu'il soit réactif et ensuite on ira s'occuper du count sur notre panier donc comment est ce qu'on va faire en fait on va utiliser les propriétés computed c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va agir sur quelque chose une variable en l'occurrence les produits on a envie d'agir sur un sur cette donnée là et de faire un affichage réactif donc déjà je vais revenir sur le total au lieu d'écrire ça comme ça on va se dire qu'on aura une carte totale voilà sa carte totale ça sera notre valeur computed computed bien sûr ça vient de view donc on n'oublie pas ici de le récupérer fin de l'importer et on va pouvoir le créer je ne sais où on va le mettre pourquoi pas ici et on veut dire ici qu'on a une carte totale ça sera un computed qui va prendre ici une closure une fonction anonyme et là on va se dire que on aura un prix et comme il sera basé sur les produits dès que products sera tout simplement rafraîchis ce qui est le cas à chaque fois on aura ce carte totale qui sera rafraîchis donc l'idée c'est de récupérer products mais on n'oublie pas comme c'est une valeur en ref une valeur réactive on est obligé de faire value et pour pouvoir utiliser dessus une méthode qui s'appelle radio ce qui est du javascript pur on va plutôt faire un objet values de products value pour avoir directement les valeurs sur laquelle on peut faire notre radio ce qu'on va lui donner deux choses donc déjà on va lui passer la valeur précédente et la valeur suivante qui peut être le produit est ce qu'on cherche à faire à chaque fois c'est ajouté à la valeur précédente le produit donc son prix multiplié par sa quantité et la valeur de base ça sera zéro donc on démarre à zéro et ensuite on retournera notre price mais on avait déjà ici un format price donc on peut l'utiliser depuis notre elle peur pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu mieux formaté donc si je réactualise on voit que le total a l'air bon si j'ajoute ici la quantité ça m'a l'air ok on va supprimer le produit et on voit que notre total est nickel donc il nous reste une dernière chose à faire au niveau de la réactivité du conte c'est mais s'occuper ici de notre panier de manière à ce qu'à chaque fois qu'on ajoute quelque chose ou qu'on supprime un produit mais qui puisse s'actualiser donc ce qu'on va se dire c'est que dans notre composable qui concerne les produits on va avoir un carte compte qui sera encore une fois une référence enfin une ref à zéro donc une variable réactive qu'on va de suite renvoyer et qu'on va pouvoir récupérer du côté de notre shopping cartes si ça fera un carte compte ok donc on aura besoin plus que d'une seule chose c'est d'appeler ici notre conste émiteur et quoi hier tiny émiteur instance et de pouvoir émettre à chaque fois baie l'événement lorsqu'on a le nombre de produits qui est mis à jour donc ici en faisant un émiteur point émite on l'avait appelé carte quand il dit update il me semble carte compte update hop on faisait un carte compte update et ce qu'on lui passait c'était tout simplement la value donc c'était notre carte compte point value qu'on n'oublie pas de passer value puisque c'est une valeur réactive donc carte con c'est bien celui là ok donc là le problème c'est que on n'a pas on n'a pas directement ce carte compte disponible il faudrait à chaque fois le récupérer au niveau de notre de notre pro get product donc au niveau ici de notre méthode get product on pourrait se dire qu'elle renverrait toujours ici une réponse data et qu'on aurait par exemple un carte compte voilà et que du coup ce carte compte là eh ben on pourrait le mettre à jour en faisant value ici le problème c'est que notre méthode ici ne renvoie pas index ne renvoie pas que nous deux coûts donc on va aller dans le carte contrôleur et se dire qu'on renvoie le compte de produits en faisant cartes compte et on avait créé au préalable déjà une méthode dans notre carte repository qui renvoyait le nombre de la quantité de produits qui s'appelaient compte donc maintenant on voit bien cette clé là qui comportera la valeur réactualisée des confrères un guide product la valeur de notre carte compte sera mis à jour et finalement au niveau de notre shopping cartes on récupère on n'a pas besoin de retourner quoi que ce soit et par contre notre carte compte ici sera même si c'est dans notre composant mis à jour et va émettre si le l'événement donc on devrait malgré tout avoir le nombre ici qui va s'actualiser comme on peut le constater ici lorsque je modifie la quantité de nos de nos produits donc je peux cliquer sur le dernier produit on voit qu'on est à zéro globalement voilà pour tout le système de panier donc on va pouvoir maintenant passer au paiement dans cette partie on va passer à la configuration stripe pour notre application qu'on va adapter bien sûr avec un composant vue js et on va permettre le paiement alors bien évidemment je vous laisse vous créer votre propre compte moi je suis sur mon compte un compte de test dans la partie développeurs ici vous avez tout ce qui va vous aider à développer à mettre en place toutes les fonctionnalités de stripe js si vous cliquez sur application ici vous avez un lien direct sur la documentation et nous ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est la partie payment est ici on a paiement en ligne et on a une partie de démarrage rapide alors très globalement ce qui se passe ici c'est que il nous découpe en fait le code en quatre parties une partie css pour le style une partie js pour le javascript qu'on va réadapter à notre sauce avec l'api composition avec vieux js la partie html et la partie php donc globalement on a besoin de générer dans un premier temps un payment intent une intention de paiement qui veut nous renvoyer un token et ensuite on traite tout ça en js voilà avec un formulaire particulier qu'on peut voir ici donc ce que je vous propose avant toute chose c'est bien évidemment d'installer le ce qu'on est en php de sdk php en faisant un composer require stripe stripe php ici vous pouvez copier cette partie là et dans votre projet vous envoyez la ligne donc moi je l'avais déjà fait en amont ensuite on se rend compte que on a besoin ici mais de route 1 pour pouvoir appeler ce payment intent donc on va d'abord se créer un stripe payment contrôleur strike check out contrôleur qui va nous permettre de nous donner cette route donc déjà on va se rendre directement dans le dossier web point php et on va avoir envie ici d'avoir deux routes une première route en guette qui sera check out voilà tout simplement et on va vite fait se créer un contrôleur qu'on va appeler stripe check out check out contrôleur ok et on va lui dire qu'on utilise ce contrôleur là pour par exemple la méthode create parce que globalement la méthode créé c'est celle qui renvoie un formulaire mais vous l'appeler comme vous voulez voilà et on aura besoin bien sûr donc ça c'est pour l'affichage de notre formulaire et ensuite une deuxième route en poste qui cette fois ci sera get payment intent qui pour le coup ou tout simplement payment intent qui elle nous occupera du code que l'on voit ici et qui permet de renvoyer l'intention de paiement ok donc première chose on va aller dans stripe check out contrôleur et créer cette méthode juliette qui va nous retourner une vue qu'on va appeler ben stripe point check out ou check out point que juliette voilà cette vue là contiendra notre composant view js ben c'est ce qu'on va faire de suite on va aller dans le dossier views dans ressources 6 si j'arrive à le retrouver ici views hop on un dossier check out et on va y mettre notre vue que je suis haït point de l'ail point php on va faire un petit duplicata de dashboard c'est juste le style si on va marquer des paiements et on va insérer ici notre composant javascript notre composant view js donc ça sera ici on l'a pas encore créé mais on va l'appeler stripe check out voilà ça c'est fait on va pas oublier mais bien sûr de le créer de l'enregistrer donc dans le dossier components qui se trouve dans js on va se créer un strike check out point view ici le template mais finalement il nous est donné par strike donc c'est le check out html donc on va juste prendre ce formulaire là ici ça sera déjà une bonne chose par contre on n'oublie pas de mettre le script globalement sur notre application donc je récupère ce ce cdn là ce script là et je vais le mettre dans mon layout app ici à ce niveau voilà donc on n'oublie pas dans le la page précédente dans la vue précédent dans le shopping carte que au niveau du procès tout check out qu'on peut changer en passer à la caisse vulgairement qu'on veut aller sur slash check out puisque c'est bien là le lien qui nous mènera à ce formulaire donc ça c'est bon on va directement faire un style scott ici pour lui donner du style qui sera propre à ce composant là comme ça on se débarrasse du html et du css je vais copier ce code check out points css qui sert juste à s'utiliser le formulaire mais de toute façon vous pouvez après le vous voyez que c'est des classes css basique donc vous pouvez l'arranger suivant votre les couleurs que vous souhaitez et bien sûr en prévision ont créé notre script setup ok donc maintenant ce qu'on va avoir besoin de faire alors c'est d'enregistrer notre composant qu'on n'oublie pas dans app js on a un autre composant qui s'appelle maintenant stripe check out et on va une fois de plus l'enregistrer de cette façon ok donc normalement à partir de là si je réactualise ma page que je vais sur passer à la caisse j'ai mon formulaire alors forcément le formulaire il est un petit peu bizarre parce que on n'a pas encore généré les éléments dynamiquement pour pouvoir accueillir le numéro de carte de crédit etc etc donc c'est ce que je vous propose de faire de suite alors première chose côté php on va avoir besoin de stocker côté serveur on va avoir besoin de stocker des informations donc deux informations primordiales donc ici quand vous êtes sur votre dashboard de développeurs vous avez deux clés donc ce qu'on va faire c'est respecter un petit peu les bonnes pratiques et venir dans un premier temps dans le dossier app et dans le dossier config justement se créer un strike point php qui va nous retourner un tableau et on va y stocker les données dont on a besoin donc ici on aura une test publique qui ou juste test publique puisqu'on est déjà dans ce track vous faites comme vous voulez voilà qui va ici appelé une clé qui n'existe pas dans le fichier d'environnement qui sera stripe publique alors on va juste le préfixe c'est quand même de test pour bien les différencier de la production qu'on vous passera en production strike test publique qui ok et ensuite on va avoir on va avoir ici le test secret qui qu'on va renommer en test secret qui ok donc comme ça quand j'ai besoin d'accéder à l'un ou à l'autre depuis php mais plus particulièrement la test secret qui j'ai plus qu'à faire un config strike test secret qui ok par contre ça nous mène à rien il va falloir ici les définir dans notre fichier d'environnement donc c'est ce qu'on va faire on va aller dans notre fichier d'environnement et on va ici définir les deux les deux clés de cette façon c'était bien alors c'était pas private et secret donc pour la stripe test publique qui ben on nous l'a donné elle est ici mais globalement elle sera utilisée dans le front c'est là tout le monde pourra la voir mais la seconde par contre il va falloir faire attention parce que personne ne la voit donc elle sera utilisée sur le bac plus tard dans l'application quand on aura besoin d'accéder à ces clés là on pourra pas faire de config on n'aura pas le raccourci config et c'est donc ce qu'on peut faire c'est déjà par contre prévoir le coup comme on peut le voir ici grâce à mix on a une petite astuce qui nous permet d'accéder directement aux variables d'environnement de notre fichier d'environnement directement dans le javascript il suffit juste d'avoir notre notre variable préfixées de mix et ensuite avec le process point n 2 points mix quelque chose on y accèdera donc pour pas se répéter ce qu'on peut faire c'est directement dire que mix strike test public qui puisque globalement bas on va utiliser que l en finalement en dents avec le j dans notre javascript ça sera égal à stripe test public qui de cette façon voilà comme ça déjà on a les informations qui sont enregistrés donc maintenant que ça c'est fait on va se débarrasser de la méthode payement une tête donc payment intent ici qui va nous servir renvoyer une intention de paiement on va revenir sur la doc alors on voit ici qu'on a besoin de plein de choses on va copier coller tout ça et puis on n'a pas besoin du vendor puisque ça c'est pas notre souci et on va coller tout bêtement le code ok alors ce qui se passe là c'est dans un premier temps on a une instance de notre stripe sdk d'accord donc ici cette fameux clé on l'a donc on a besoin de la clé 6 8 1 donc on l'appelle maintenant avec config strike point est secret qui ça c'est une chose de fait ils ont simulé une espèce de méthode bidon qui renvoie le montant total donc nous on a déjà ce qu'on veut on a notre propre librairie donc ici on va avoir la carte totale et on va faire une nouvelle instance de carte repository et on se dirait qu'on aurait une méthode qui nous renverrait le total en centimes donc bien évidemment ça c'est prévu 1 dans la doc mais si vous voulez jeter un coup d'oeil vous avez accès directement à cartes et chaînes hot user a dit vous retourner et vous faites un get total et vous avez le total de votre panier donc déjà on sait que cette variable là est bien elle est elle va nous renvoyer le total en centimes de cette façon après globalement le reste mais il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que si vous voulez enregistrer côté strade des informations vous avez la possibilité de rajouter des métadatas de cette façon et vous pouvez même m les order items comme ça vous pouvez rajouter ici ce que vous voulez donc imaginons que vous ayez envie d'enregistrer différents un tableau formaté en json vous pouvez revenir ici sur votre carte repository et vous faites un get json order items juste un json order items et l'avantage c'est que votre contente quand vous faites un 6 content qui appelle notre la méthode qu'on avait créé un peu plus tôt c'est une collection vous pouvez mapper dessus et vous aurez à chaque fois votre order items vous récupérez votre order items est ce que vous faites pas besoin de flèche ce que vous faites c'est que vous retournez un tableau que vous pouvez comme ça tranquillement formaté avec par exemple si vous voulez juste récupérer le nom vous avez le nom vous avez aussi mais tout ce qui est disponible dans votre order items dans votre panier donc par exemple la quantité ou encore le prix voilà après vous formatez comme vous voulez et vous pouvez terminer par un tout json et ça comme ça vous pouvez l'appeler tranquillement depuis votre votre instance ici le new cartes repository et là vous faites un json alors l'avait pléjson order json order items de cette façon côté strike vous avez envoyé des informations très facilement qui ont été formatés bon voilà c'est pas l'objet ici de suite de cette partie mais au moins comme ça vous savez ensuite d'une maintenant on n'a plus qu'à appeler cette cette route là depuis notre vieux js donc on va préparer le terrain on va déjà aller dans notre dossier js on sait qu'on a un composable maintenant on va avoir un nouveau dossier check out ou stripe voilà et à l'intérieur on va refaire un index.js et on est parti on fait un export default function use stripe et on est prêt ici à adapter le code donc globalement qu'est ce qui se passe quand on est sur notre check out point html donc là c'est notre html quand on est dans le check out js on voit qu'on a besoin d'une instance ici de notre strike ok très bien ici on a les items dont on n'en a pas besoin on a des éléments donc ça ça sera l'importance notre stripe éléments et ensuite on a une fonction initialize qui est appelé donc on voit qu'on a en premier au montage de notre composant besoin d'appeler initialize donc ben c'est parti on va directement ici faire un import de un moment peut-être que vous commencez à connaître maintenant depuis view et on n'aim t'aide hop on va pouvoir appeler weight in alors on va l'appeler initialize initialize voilà on va avoir besoin de la créer donc on sait que tout à l'heure on va créer dans notre notre index.js cette méthode là donc on est prêt à la récupérer initialize from alors égale use stripe donc you stripe on a besoin également de l'importer donc j'importe use stripe voilà depuis composable stripe très bien donc maintenant on n'a plus qu'à créer cette petite méthode donc const initialize c'est une méthode et on va copier le code que strike nous donne et l'adapter ici donc initialize se retrouve là c'est cette fonction là on est parti alors ce dont on a besoin alors eux ils utilisent fait mais nous on utilise axios donc je vais commenter tout ça juste pour l'avoir sous les yeux on va avoir besoin du client secret donc on fait un conste client secret et on fait nous de notre côté un poste pour aller récupérer donc ils appelaient que les points php mais nous c'était slash payment intent il me semble donc je vais copier-coller pour pas faire d'erreur cette méthode là qui renvoyer la méthode enfin l'intention de paiement ensuite on a besoin ici bas au cas où tout s'est bien passé mais en général il n'y a pas de souci mais renvoyer alors je me souviens plus exactement donc on va le on va le console log la réponse et si on a eu un souci on va console log l'erreur voilà mais globalement on a cette client secret qui nous sera renvoyé par stripe à partir de là on a besoin ici donc cette partie est faite on a besoin ici d'éléments ok donc éléments c'est quelque chose si on regarde on va avoir besoin un peu plus tard c'est pareil dans d'autres fonctions donc comme on doit se partager un peu ça c'est parti on va directement se créer une conste une conste et les mains et les mains et on est parti pour du ref donc on définit cette variable là en réactive et on n'oublie pas de faire un élément ce point value stripe ici on en a besoin puisque c'est le la librairie donc on voit ici qu'on fait une une instance de strike tout en haut donc on a besoin en premier lieu dans cette méthode initialize donc ici c'est notre fameuse clé publique donc on peut y accéder en faisant un procès ce point n 2 et là on peut l'appeler directement avec mix strike test public qui voilà donc ça va nous permettre facilement d'accéder à notre variable d'environnement donc maintenant que ça c'est fait on n'a plus qu'à s'occuper de conste payment et les mains donc et les mains de sa tension maintenant que c'est un élément réactif si on veut y accéder on fait un point value et le payment et les mains on monte sur notre le monde sur notre payment et les mains donc ça c'était sur le notre template ici donc il y avait des id particuliers qu'on réutilise qu'on réexploit dans notre gs initialize on n'oublie pas de return initialize bien sûr de la même façon étant donné qu'on a un petit peu touché les fichiers de configuration on va faire un petit peu le vide en faisant une cache crier et même on va carrément faire un config clear on claire bien tout ça ok alors autant pour moi j'ai relancé un thème renouard histoire de recompile et tout ça et ça va beaucoup mieux alors au niveau du payment in tente on n'oublie pas de retourner bien sûr la réponse alors ça nous vient de la ravel donc on récupère data et strike nous aura préformaté si une valeur client secret qui sera stockée dans notre variable et bien sûr on attend que cette promesse soit résolu avant de passer à la suite donc déjà ça réglera le souci donc si je viens je réactualise on voit qu'on a notre formulaire donc là il ya une espèce de background dont on va se débarrasser c'était dans notre juillet donc ça c'est pas la peine et on va même pouvoir ici centrer tout ça avec un flex justify center et ça sera un petit peu mieux ok maintenant on n'a plus qu'à traiter le cas où lorsqu'on clique sur le bouton ben on active le lance le paiement donc on va revenir dans check out js et alors on avait également un tchèque statut à faire exact donc après initialize on a un tchèque statut donc on va suivre la logique des choses on va aller dans notre strike check out on s'imaginerait avoir un tchèque statut est encore une fois c'est quelque chose qu'on va devoir initialiser donc ça c'est pas moi qui l'invente c'est le code le code de stripe 1 donc on va se créer cette méthode là et faire ce qu'il veut donc initialize ok ensuite const check statut donc toujours notre notre méthode ici et on va coller alors on va le retourner directement pour pas oublier et on va coller le code qui nous donne donc chaque statue la méthode se trouve un petit peu plus en bas voilà c'est celle ci d'accord hop voilà donc on va tout simplement la coller il n'y a pas grand chose nécessairement à faire ce niveau là si ce n'est que ici on voit qu'on a besoin de stripe encore donc on en déduit que stripe doit être ici une valeur répartie dans notre fichier donc on va en faire si une ref donc ref nul et on n'oublie pas ici de faire un const point value ici bien sûr on redéclare pas hop et à chaque fois qu'on a eu besoin de stripe je crois que c'était ici ou là également on utilise point value là c'était bon ici c'était des éléments ici on a besoin de notre strike pas de souci il est disponible et puis globalement le reste c'est un client secret qu'on récupère depuis l'url donc il n'y a pas de pas de problème donc pour notre check statue on est bon ensuite ici on a des petits huiles peur donc on va juste les récupérer tout simplement et on va les les calais ici dans notre fichier index on va pas trop s'en occuper c'est juste pour le loading voilà on va juste les renommées donc ici on va plutôt dire que c'est une conste show message up de cette façon et on n'oublie pas la flèche on va plutôt faire ça conste cette le dingue et on ne dit pas la flèche comme ça elles seront directement disponibles et on peut ici j'ai oublié le égal hop et on peut ici un peu les oublier elles seront utilisées dans le code ok donc là on n'est pas trop mal et enfin donc maintenant que le tchèque statut a été mis en place et réadapté on va pouvoir s'occuper de la méthode handle submit donc nous on voit que forcément il a ajouté un event listener puisqu'il fait ça que du gs vanilla et il utilise la méthode handle submit donc ben nous cette méthode handle submit on sait qu'on peut le faire avec du gs et prix 20 default on peut qu'on peut empêcher le comportement par défaut aussi donc on va juste récupérer ici ce code là et se créer handle submit comme fonction ici et on va pouvoir coller le code donc globalement ici ça va activer le set loading juste pour la petite animation le strike ben on sait que on y accède maintenant via notre variable stripe point value les éléments donc c'est bien les éléments ici en variable réactive donc encore une fois value est ici vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser alors oui il est pas content parce qu'en fait on est dans un objet donc il faut lui dire que ici et les mains c'est les mains ce point value il suffit de le préciser ce qu'on pourra pas juste le rentrer comme j'ai essayé de le faire ici vous pouvez utiliser le même principe de process en essayant d'aller dans le point le point n vici et rediriger ici dans la pp url donc par exemple typiquement vous pouvez vous dire je veux accéder à ap à la pp url depuis le gs donc je fais un mix à pp url égale up et je récupère à pp url de cette façon comme ça vous pouvez y avoir accès si vous avez envie et de cette de cette façon quand vous le return vous pouvez return directement le process n v mix à pp url mix à pp url voilà donc moi je crois que j'ai des petits soucis de cash vis-à-vis de ça donc je vais juste renvoyer sur check out mais bon après bien sûr vous avez vu maintenant comment faire pour récupérer des variables d'environnement depuis votre fichier depuis le gs et ensuite globalement c'est à peu près tout donc cette handle submit on va la renvoyer puisqu'on va l'utiliser au clic sur notre composant qu'on renvoie handle submit côté strap check out on récupère handle submit bon bien sûr on le fait au clic donc on va récupérer notre bouton ici et on vient vie on clic point puis vent handle submit voilà et globalement ça devrait suffire pour déclencher le paiement du moins de notre de notre panier on va revenir sur notre hui et on va mettre une carte bidon donc ça c'est les cartes de tests disponibles sur stripe j'envoie le cvc je clique sur pay now et on voit que on a un paiement succédé voilà donc si vous avez envie alors on va vérifier quand même que tout s'est bien passé au niveau de paiement on a voilà à l'instant un paiement de 528 77 parfait qui est réussi et donc on va pouvoir si vous voulez après rediriger ailleurs dans votre tchèque statut ici quand vous êtes dans le cas où tout a fonctionné vous pouvez faire un window point location vous allez sur slash merci après je pense que vous savez vous savez le faire vous vous créez une route ici merci et vous n'avez plus qu'à renvoyer la vue que que vous souhaitez moi je veux juste dire merci pour votre commande de cette façon voilà et on va juste retester on va revenir ici on va par exemple changer le le montant on va mettre un petit peu plus de 1000 euros passer à la caisse je rentre la donnée de test je clique sur pay now et je suis en v sur merci pour votre commande alors on va maintenant s'occuper de l'enregistrement des produits dans nos commandes on va l'afficher au niveau du dashboard de l'utilisateur authentifié et enfin on va revenir sur notre carte ripository parce qu'au niveau de la méthode json order items j'ai oublié de return et on n'a pas de métadata enregistré dans ce tribe donc on va bien s'assurer que notre formatage en json soit bien enregistré côté stripe donc première chose à faire on va aller s'occuper de l'enregistrement des données dans notre order controller donc dans http orders http contrôleurs on a un order controller et comme ça sera son unique méthode on va pouvoir utiliser la méthode magique invoque on va essayer récupérer l'utilisateur authentifié et on a une relation order ce qu'on avait créé en début de vidéo sur laquelle on peut créer ici notre nouvelle order donc on va de suite aller sur order point php est ici vous a rajouté soit un champ filet bell pour accepter le user id ou le order number soit moi à titre indicatif je vais juste mettre ici un garde aide vide globalement pour créer l'order il n'y avait pas énormément de champs dont pas mal de champs nullables donc le order number on va juste mettre un unique a dit mais je vous laisserai utiliser quelque chose de plus élaboré et ça ça nous donnera notre order à partir de là on peut aller récupérer les différents produits de notre panier avec bien sûr notre carte repository donc on va récupérer la méthode content ici et comme c'est une collection la ravelle on va pouvoir ici boucler dessus avec la méthode itch donc on va faire un fonction product et on va avoir besoin de lui passer order donc la commande combien fraîchement de créer et comme cette order à une relation many to many avec les produits on n'a plus qu'à l'appeler en faisant order products et on va lui attacher ici le product a dit en sachant que l'aï dit ici c'est le roi dit de mon panier mais dans mon cas c'était également l'aï dit en base de données de mon produit on peut rajouter un second paramètre qui est un tableau donc qui est qui sont les extra colonnes rajouté dans cette table donc on avait total price donc il sera égal à notre product price multiplié par le product quantity et on avait également un total quantity qui était tout simplement la quantité voilà donc ça ça nous permettra d'enregistrer simplement en base de données nos commandes pour l'authentique pour l'utilisateur authentifié on peut également s'imaginer maintenant vider le panier avec une méthode clear qui n'existe pas mais on va pouvoir la créer dans notre carte repository donc globalement ce dont on a besoin de faire c'est juste récupérer le panier en session est ici on fait un public fonctionne clear et on utilise la méthode clear donc ça c'est dans la documentation de daring des codes je vous laisse regarder si vous avez besoin de faire des choses plus approfondie donc on est bon pour cette méthode on va lui créer ici une route on va dans route web points php et comme on avait fait pour le shopping cartes on va se faire une route en poste qui sera save order et on va simplement appeler notre carte contrôleur classe pourrait même lui donner un nom qui serait order point save voilà c'est comme vous voulez et donc maintenant on va pouvoir appeler sa côté view js donc on va se créer ici dans notre dossier l peurs donc dans ressources is js l peurs une nouvelle méthode qui nous permet de faire cet appel axios pour enregistrer notre commande donc on va faire un export const save order on n'oublie pas ici le 5 et globalement enfin white axios points post sur et c'était save order save order j'ai pas besoin ici d'un port voilà cette méthode là mais en fait on va aller le l'appeler au niveau du composable stripe index js juste avant de rediriger sur merci quand le paiement a effectivement été un succès on fait un weight save order et on n'oublie pas tout en haut de faire un import bien sûr de notre save order et il me semble que c'est depuis un cran en arrière elle peur c'est comme c'était un d'ex point js il le reconnaîtra voilà donc normalement j'ai le npm renouage qui tourne et globalement c'est tout ce dont on avait à faire on peut juste s'occuper ici de l'affichage donc là je reviens sur mon projet un github qui est disponible et sur le dashboard j'ai juste préparé un petit tableau qu'on va réadapter ensemble pour éviter que vous allez me revoir taper un tableau html on va j'ai copié l'euro content et on va aller améliorer un peu dans ressources views dashboard point blade point php le dashboard initial donc première chose on récupère les commandes alors vous vous occuperez de le récupérer depuis un contrôleur moi à titre indicatif je vais juste faire un autre user et dessus je suis censé récupérer les commandes de cette manière ensuite on va boucler dessus mais comme je suis pas obligé d'avoir de commandes directement on va plutôt faire un fort else et en bas de la boucle on va plutôt faire un end for else et dans le cas où c'était empty on peut mettre un petit h2 en mettant aucune commande voilà après ce qu'on fait c'est qu'on boucle sur les commandes de l'utilisateur on peut même utiliser si le order number que tu as étant une instance de carbone on peut formater ça alors j'ai pas changé la locale donc ça sera en anglais mais vous pouvez changer la colle la locale facilement sur la ravelle et ensuite pour chaque ordre en boucle sur les produits on avait ici pour accéder à nos extra colonnes dans la table pivot accès à pivot 1 avec la méthode wispy vous l'avez défini comme ça dans la relation sauf que c'est pas price et total price et là c'était total quantity et j'ai juste formaté comme on a l'habitude de faire en euros voilà donc on enregistre tout ça et on va s'assurer que tout fonctionne alors il me dit alors c'est pas la bonne route je pense j'ai fait un carte contrôleur c'était autant pour moi c'est un order contrôleur c'est pour ça qu'ils râlent voilà donc aucune commande ce qui est normal on va sur la liste des produits on va les acheter aléatoirement des produits donc les fonctionnalités sont toujours ok on en a pour 553 euros si j'essaie de supprimer un produit ça fonctionne donc sur 470 j'ai juste réactualisé on sait jamais pour le cache je rentre mon numéro de carte la date d'expiration le cvc je clique sur pay now je suis redirigé normalement sur merci et si je vais sur dashboard j'ai effectivement ici les bonnes quantités les bons noms avec ce qui semble être les bons les bons tarifs et si je reviens sur les derniers montants donc ça devrait faire quelque chose voilà à ce niveau là c'est le dernier paiement celui ci on va regarder si on a bien enregistré ce qu'on voulait voilà donc là on se retrouve avec les orders items qu'on avait formaté donc effectivement on est bon sur la la totalité de nos de notre enregistrement donc voilà pour le développement d'une application e-commerce avec la ravel et view js 3 en utilisant l'api composition